de l'Ouganda sous le sol congolais. Je répète, il n'y avait aucun élément de force spéciale ougandaise sous le sol congolais le 29 novembre 2021 à 18h. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avions, vous et nous, les politiques, les faiseurs d'opinion. Nous avions fait beaucoup de brouilles sur la présence de troupes ougandaises sous le sol congolais. Et cela a mis une sourdine du côté des ennemis terroristes de Zabev et qui, au moyen de l'air supplétif, ont voulu vérifier l'information pour dire qu'est-ce qui se passe au-delà de la frontière de la RDC et à l'intérêt de la frontière de la RDC par rapport à l'air bastion. Ils se trouvaient au niveau tout près de l'Ouganda. alors qu'ils ont la certitude que l'attaque était imminente. Nous étions les 29. qu'à 4h du matin du 30, on a vu par les drones, nos drones, que des colonnes des Zabev commençaient à vider les bivouacs pour progresser vers l'étouris devant l'évolution de la menace. L'artillerie est entrée en jeu pour pilonner et empêcher la progression, arrêter la progression de cette colonne des Zabev. Et, comme le Jola venait de le dire, ça ne sert à rien d'avoir l'appui en attirer ni la couverture aérienne si au sol il n'y a pas de dispositif d'infanterie. C'est alors que, pour nettoyer, vérifier, s'il n'y a pas quelques ennemis qui agonisent encore, eh bien, on vient faire le nettoyage, le contrôle. Ceci explique que maintenant, il y a cet appui des forces spéciales ougandaises. Une précision de taille. Et, je me suis posé la question, Excellence, savoir, en cas de résultat négatif de l'état de siège, qui serait le grand perdant ? C'est vrai que ce sera la population qui sera perdante. Mais, en pareilles circonstances, ce qui m'étonne, c'est que, au lieu que des politiques arrivent à mettre de côté leurs divergences, pour se mettre ensemble et défendre les causes de la nation jusqu'à ce qu'il y ait extinction de la menace, comme cela s'est fait ailleurs partout au monde. Mais, ici, les politiques, avec la faiseur d'opinion, font un effort pour décourager les morales des militaires au front. Ils font un effort pour vanter les prouesses de tuerie de l'ennemi. Il faut un effort pour annoncer une fin tragique de cet état de siège. Alors, je me suis dit, certainement, la mutualisation de renseignements et de forces pour nettoyer l'ennemi fait tâche d'huile quelque part, c'est-à-dire les groupes armés locaux qui sont alliés aux ADF terroristes. Ils ont compris, Excellence, que la mutualisation des forces et de renseignements avec les amis hougandais était le début de la fin de l'aventure sur les sols congolais. Voilà pourquoi, par le mécanisme de transfert tous les autres récipitifs qui sont à l'intérieur du pays, comme au-delà des frontières, ont commencé à s'agiter. Et, pour preuve, je vais vous donner juste une déclaration de quelqu'un qui s'appelle Moussa Baloko. qu'est-ce qu'il a dit dans une vidéo qui a été publiée dans le Moudjahidine TV le 18 septembre 2020, il dit ceci, Moussa Baloko, qui est le chef actuel des ADEF, il dit, c'est une étude de l'université Georges Washington qui a été, qui a paru en mars 2021 sur l'État islamique en RDC comme vous. Qu'est-ce que Moussa dit ? Il n'y a plus d'ADEF selon la volonté d'Allah. Les ADEF ont cessé d'exister il y a longtemps. Actuellement, nous sommes une province, la province de l'Afrique centrale, qui est une province parmi les nombreuses provinces qui composent l'État islamique qui est sous le calife et le chef de tous les musulmans. Abou Ibrahim al-Hashimi al-Kirayshi. Ça ne vient pas de moi. Excellent, je suis en train de chuter. Alors, un Congolais, on ne sait pas de dire de père de mère, un Congolais accepterait-il qu'un Nougandais vienne au Congo installer une province islamique ? Moi, je crois, Excellence, si les Congolais avaient con cette histoire, ils prendraient le bâton, même un bâton, nous allons nous ranger un fil et bien pour aller chasser cet homme-là. Voilà, Excellence, le mot introductif que je pensais vous donnez cet instant. Merci beaucoup, M. le porte-parole. Avant d'ouvrir les questions, je voudrais, en accord avec la technique, revenir sur une vidéo qui a abondamment circulé hier et qui, malheureusement, a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux et qui prétendait que les forces ougandaises étaient déjà en République démocratique du Congo. En accord avec la technique, on va regarder la vidéo. qui a été abondamment sociaux disant que les forces ougandaises étaient en République démocratique du Congo. La veille, lundi, nous vous avions dit que nous viendrons vous dire en toute transparence ce qu'il en était. C'est ici le lieu de remercier ceux d'entre vous qui nous accompagnent parce que, finalement, tel que le général l'a dit, c'est une affaire qui concerne le pays. Il faut faire attention à toutes les formes de manipulation qui passent essentiellement par les réseaux sociaux. Nous, comme gouvernement, nous sommes conscients de la gravité de notre choix. Nous l'assumons devant le peuple et nous l'assumerons parce que nous pensons sur la voie qui peut nous permettre de ramener la paix. Et donc, aujourd'hui, que les forces spéciales travaillent en profondeur, il y a des risques parce que les méthodes connues des ADF, c'est des méthodes terroristes. Nous voulons appeler nos populations de cette partie du pays à la vigilance. nous saluons de ces fêtes les soutiens témoignés par les députés de cette partie du pays à ces opérations. Ils l'ont demandé. Nous souhaitons qu'ils soient très près et solidaires de ces populations-là et que tous les Congolais se mobilisent pour que cette fois-ci, nous nous donnons la chance de mettre une fois un terme à cette situation de calvaire qui dure depuis une vingtaine d'années. On va prendre les questions pour aller dans les éclaircissements. Israël Moutala. Merci, M. le ministre, pour la parole. Le président de la République a dit et vous l'avez répété ici qu'il était prêt à donner sa vie justement pour amener la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que pour rechercher la paix, est-ce que vous entendez les autres voix qui s'élèvent, notamment celles des compatriotes, notamment celles de Denis Mukwege qui estiment que pour des gens, pour des armées qui ont pillé, qui ont fait des massacres dans notre pays, on ne peut pas entretenir une quelconque coopération quel que soit l'objectif que nous poursuivons. Est-ce que le devoir mémoriel du passé douloureux entre la RDC et la République et l'Ouganda, est-ce que vous vous en tenez compte ? Qu'est-ce que vous répondez à ces voix-là qui ne sont pas, qui se font entendre comme celles de Denis Mukwege qui a plus ou moins condamné cette coopération ? De toute évidence, je l'ai dit lundi ici, nous savons tous que nous avons un passé difficile avec nos pays voisins parce que le mécanisme que nous avons mis en place avec l'Ouganda, nous l'avons mis en place aussi avec le Rwanda parce que notre sécurité à eux comme nous aujourd'hui dépend de la nature de notre collaboration. Nous n'oublions rien de notre passé, nous n'oublions rien, il y a des mécanismes qui ont été engagés mais parce qu'aujourd'hui et eux et nous nous faisons face à un ennemi commun qui est terroriste, qui n'a pas de frontières, qui décime à la fois en Ouganda et chez nous, nous avons l'obligation d'agir ensemble comme dans toutes les zones du monde où il y a les terroristes. Les inquiétudes de nos compatriotes, nous les prenons en charge, nous l'avons dit ici que nous savons que c'est une opération que certains des compatriotes pour des bonnes raisons ont des doutes mais nous, le gouvernement, faites-nous conscience. Vous avez vu que depuis que notre gouvernement a été investi, la première décision la plus grave que nous avons prise c'est d'instaurer l'état des sièges dans cette partie du pays. Au-delà de tout ce que cela peut représenter, mais ça nous donne aujourd'hui la possibilité au quotidien de suivre ce qui se passe à Béni. On a brisé l'OMERTA parce que même par les, nous sommes à la RTNC ici, Françoise Beau et Laporal témoignent, à Béni, elle a failli se faire lyncher parce que les populations leur ont posé la question mais où étiez-vous depuis tout ce temps ? Nous sommes partis avec eux faire la couverture. Aujourd'hui, on a brisé l'OMERTA sur ce que ce soit ce qui se passe à Béni ou à Bounia. Nous, comme gouvernement, le devoir de sécuriser la population nous revient. Il est un fait aujourd'hui, mondialement, même les pays les plus puissants du monde travaillent en coordination, en collaboration pour mettre fin à une menace commune. Vous avez vu que nous avons fait le choix du développement économique de la région. Vous avez vu qu'avec l'Ouganda, nous avons avancé des travaux de construction de 237 kilomètres de route qui permettra l'évacuation de nos produits, qui permettra à nos populations de ces parties du territoire de ces clans économiquement. Il y a des choix à faire. Nous avons fait le choix d'avancer et ce choix, justement, de faire des opérations, c'est pour amener la sécurité dans une partie qui en a trop besoin. Le docteur Mukwege, comme les autres compatriotes, ont besoin que ces pays soient en paix. Et pour que ces pays soient en paix, nous devons passer par cette étape. Et je crois qu'ici, nous demandons à tous ceux-là qui ont des inquiétudes, des appréhensions, nous les comprenons, mais qu'eux aussi fassent le choix de nous soutenir. Parce que le choix de nous soutenir aujourd'hui, c'est soutenir le pays. Quoi qu'on dise, c'est nous qui engageons le gouvernement. l'avenir de ces pays dépend des choix que nous, nous faisons aujourd'hui. À tous ceux-là qui tiennent à l'avenir de ces pays, puisque pour le moment, ça dépend de nous. Ils ont le devoir moral de nous soutenir par solidarité à ces populations qui meurent tous les jours dans cette partie du pays. Et ça dure 20 ans. Prochaine question, Pichu Moulumba. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Alors, mutualisation des efforts en termes des renseignements au départ et très vite, les forces ougandaises passent à l'action sur le sol congolais, les communiqués de l'armée ougandaises sur les opérations Assemblée-Balais, vos propos ténus ici lundi 29 novembre. Monsieur le Ministre, le peuple estime que le porte-parole du gouvernement n'a pas dit la vérité. Comment vous réagissez ? Une deuxième petite préoccupation, il y a ceux qui estiment que le gouvernement devait à tout prix requérir l'autorisation du Parlement avant d'engager les forces étrangères sur le sol congolais. L'avez-vous fait ? Je reviens sur la deuxième préoccupation. Ici, c'est une recommandation du Parlement. Nous en avons parlé mille et une fois. Il y a eu des longues séances à la Commission Défense et Sécurité sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez suivi des députés, eux-mêmes s'exprimer. L'Assemblée est pleinement informée parce que c'est un rapport qui l'engage. Donc, aujourd'hui, pour nous, il ne faut pas aller dans les poémiques, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est de nous donner toutes les chances. Il faut que ces opérations réussissent. Alors, j'ai beaucoup lu des commentaires disant que nous avons menti. Ça fonctionne un peu comme ça parce qu'on n'est pas toujours habitué à cette forme de transparence. Combien de fois il y a eu des opérations militaires dans ce pays ? Mais combien de fois interrogez-vous, Pichu Moumba, vous êtes journaliste ? Vous avez vu un ministre venir avec le porte-parole de l'armée et de la police pour en parler. Je crois qu'il faut donner les crédits là où il est dû. Nous faisons notre devoir en toute responsabilité. Nous vous avons dit au 29 novembre ici qu'il n'y avait aucun militaire ougandais sur le sol congolais. Qui peut prouver le contraire ? La vidéo qui a abondamment circulé est une vieille vidéo du 25 mai. J'ai défié quiconque à venir dire le contraire. Nous sommes venus nous-mêmes aujourd'hui vous dire l'armée l'a dit hier. Moi-même je l'ai dit le matin. Vous savez nous faisons de la communication nous voulons être transparents mais il faut savoir que nous parlons des opérations militaires. Des opérations militaires et tout ce que nous disons tout ce que nous faisons les ennemis le suivent y compris cette communication. et donc il est de notre devoir de tenir compte du fait que nous devons nous dès par notre communication concourir à la réussite des opérations. Concourir à la réussite des opérations. Vous n'avez jamais vu une armée du monde venir vous dire que nous allons attaquer l'ennemi les 10, les 15 décembre. Jamais. Si vous avez vu les actions se faire hier c'est parce que justement les ennemis avaient appris qu'il y avait des opérations en cours de préparation. Et donc que nous nous ayons dit le 29 qu'il n'y avait pas de troupes ou des militaires ou gandais en RDC et que le 30 ils soient là nous l'avons dit nous-mêmes ça veut dire que la situation a évolué parce que nous avions déjà le plan lorsqu'on dit actions concertées et ciblées je l'ai dit la veille j'ai prévenu que nous avions déjà le plan opérationnel les renseignements donnaient déjà les positions où ces réfugiés tous ces terroristes on monitore les mouvements ils commencent à bouger ils veulent glisser vers les touris qu'est-ce que nous faisons en ce moment-là et donc Pichu Moulumba on ne peut pas compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi nous nous faisons notre travail dans la transparence nous disons nous informons le peuple congolais parce que le peuple congolais a les droits de savoir ce que nous faisons du pouvoir qui nous a conféré mon général un petit complément sur la question vous avez tout dit nous devons dire à notre compatriote est-ce que la communication qui est faite autour des opérations militaires elle est mesurée elle est calculée parce que l'environnement militaire dans lequel se déroulent les opérations c'est un environnement qui doit être à la fois sécurisé et protégé tout simplement parce que les éléments les militaires qui sont engagés pour mener ces opérations de manière victorieuse ont droit à la sécurité n'oubliez jamais cela une planification militaire n'est pas un gâteau à partager à l'occasion d'un barraquet c'est un un événement stratégique très important qui doit être entouré de beaucoup de secret pour maximiser les succès la réussite et donc comme il vous a été dit le 29 qu'il n'y avait aucun soldat au grand des cieux nous croyez-nous il n'y en avait pas mais maintenant comme le disait le ministre hier que la situation est évolutive qu'en fonction de la menace cette situation pouvait évoluer elle a évolué je vous avais parlé ce jour le 29 de drogues de moyens techniques utilisés par l'armée pour recueillir le renseignement et ce renseignement nous avait permis de localiser l'ennemi à un endroit précis qui s'appelait Kambi Yadjoua et d'autres mais la concentration la plus importante c'était là et comme c'était à un endroit à la portée de notre armement donc l'artillerie nous l'avons fait la conséquence si on ne l'avait pas fait c'était quoi que l'armée l'ennemi allait se diluer se déplacer de cet endroit où il était concentré sûrement en train de planifier quelque chose contre la paix et la sécurité pour aller à un autre endroit il fallait empêcher cela et rentabiliser la concentration des efforts et des renseignements au profit de la paix et de la protection de nos populations et de la protection et de la protection et de la protection Prochaine question Christian Loussacueno et puis c'est ça Pérou Loira et on passera à gauche Bonsoir Bonsoir Alors ma première question en quoi consiste la mutualisation des forces est-ce que les Ougandais vont venir avec du matériel militaire qu'armée congolaise et Monusco n'auraient pas Ma deuxième question est la suivante elle sera plus pour le porte-parole de l'armée Dans la pratique qu'est-ce qui va se passer les militaires les militaires Ougandais viennent chez nous pour les éventuelles opérations offensives sur le terrain et nous nous allons chez eux comment cela va se passer dans la pratique cette mutualisation des efforts sur le terrain Merci Je veux commencer les générales vont me compléter La mutualisation a commencé depuis de longs mois parce que le porte-parole de la police pourra nous aider à rappeler qu'il existe des mécanismes dans le cadre de la CIRGL qui explique beaucoup de choses pour ce qui concerne la sécurité mutuelle du pays premièrement c'est pour ça que vous attendez des mécanismes et des vérifications conjoints chaque fois qu'il y a des problèmes aux frontières il y a des mécanismes qui s'activent automatiquement avec l'Ouganda et les autres pays nous avons mis en place un mécanisme bilatéral le mécanisme bilatéral c'est un mécanisme qui suppose des échanges essentiellement de renseignements dans le centre de commandement militaire opérationnel qu'il y a à Béni il y a des officiers de renseignements ougandais qui y travaillent et dans les centres de renseignements qu'ils ont chez eux je crois à Pondwe il y a des officiers qui y sont et lorsque vous faites des renseignements vous partagez les informations et vous avez noté que ces trois derniers mois l'activisme de ZDF a pris de l'ampleur surtout ici chez nous et puis il y a eu un attentat du côté d'Ouganda il faut savoir qu'il y a eu déjà du fait de ces mécanismes des demandes qui ont été formulées par les présidents ougandais mais du côté de la république démocratique du Congo il y avait des préalables parce que nous avions instauré l'état de siège nous avons les dispositifs de la monusco nous devions être sûrs sur un certain nombre de choses notamment en fonction de cette opinion publique là mais au regard de la gravité de la menace il est important aujourd'hui de mettre nos forces en commun la monusco elle est là il y a un effort de coordination qui va se faire entre les forces armées de la république démocratique du Congo l'armée ougandaise et la monusco pour les bons déroulements de ces opérations des terrains et donc vous avez posé des questions sur le matériel il y a des aspects qui relèvent de la confidentialité des opérations mais les dispositions ont été prises pour que ces opérations puissent en tout cas décimer ou détruire les bivouacs bien identifiés bien répertoriés de ces terroristes des EDF Merci Excellence Christian était en train de demander ce qu'on entend par mutualisation vous lui avez donné des éléments probants ce que je pourrais ajouter c'est tout simplement que les services de renseignement de part et d'autre récoltent des renseignements analysent la menace et changent ces renseignements en fonction de l'éradication d'un ennemi commun nous avons un ennemi commun qui est l'ADEF qui tue la république démocratique du Congo mais également dans son pays d'origine l'Ouganda et tout ce que nous allons récolter comme renseignements aussi bien par nous-mêmes comme nous le faisons depuis longtemps mais également par les forces hongandaises nous les partageons et c'est en fonction de ce partage là d'ailleurs que les frappes ont été élus des deux vous demandez en pratique comment ça va se passer mais l'armée les armées opèrent toujours de la même manière vous avez vu en Irak vous avez vu contre Boko Haram vous avez vu dans la zone sahélo-saharienne vous voyez comment le G7 Sahel 5 Sahel est en train d'opérer les militaires se mettent ensemble pour qu'ils travaillent ils ont besoin d'un certain nombre de facteurs d'éléments pour réussir leur mission ils le font c'est pas ici les lieux de vous dire nous allons avoir besoin d'un buc et d'un papier pour écrire chez les militaires ils ont besoin d'un certain nombre de choses qu'ils doivent avoir en leur possession des manières à faire leur travail afin d'aboutir à l'objectif ce qu'on appelle chez nous l'effet final recherché qui est la paix dans la protection de la population en ce qui concerne cet échange de renseignements ou ce partage de renseignements son excellence je viens de le dire nous avons un centre de coordination des opérations à Béni dans ce centre là chez nous nous avons quelques éléments de renseignements de l'armée Ouganais de la même manière à Pondoué en Ouganda il y a des éléments de renseignements les officiers de renseignements de l'armée congolais les FARBC qui sont là-bas qui travaillent avec leurs collègues sur l'analyse leurs récoltes les traitements et les échanges de manière à éviter et des suspicions mais pour que nous soyons ensemble afin d'aller de l'avant voilà il n'y a pas de secret là-dessus voilà je voudrais rapidement que le porte-parole de la police nous rappelle le mécanisme prévu par la CIRGL dans le cadre justement de la sécurité et de la protection mutuelle du pays avant de prendre la question de Claude Péreau-Loire excellent savoir dans la visée là il existe une convention de l'OEA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme que notre pays a ratifié qui demande à ce que lorsqu'il s'agit de la lutte de cette criminalité transnationale que les pays qui sont visités ou qui sont victimes de cette menace terroriste puissent fédérer leurs efforts sur le plan de renseignement ainsi que le plan des forces pour arriver n'est-ce pas à neutraliser l'ennemi commun que le terroriste ça c'est la convention de l'OEA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme notre pays a ratifié cela le premier document de base le second quand nous venons maintenant sur le plan régional il s'agit n'est-ce pas du mécanisme conjoint de vérification dans le cadre de la CRL il s'agit ici de pays de champ où se passent les hostilités et des autres pays de la région sont réunis dans ce cadre là et il y a des experts militaires qui viennent vérifier exactement que des troupes voisines de part et d'autre n'aurait pas fait incursion de façon unilatérale sur le territoire des autres dernièrement vous avez suivi avec l'histoire de M23 quand nous avons dit que nous avons été attaqués par M23 et que les ennemis venaient d'un pays voisin non seulement dans ce cadre là quand nous avions dit autrefois qu'il y a un pays voisin dont les militaires se sont retrouvés sur notre sol on a fait appel à ces experts qui sont venus et ils ont exactement retracé qu'il y avait des troupes étrangères chez nous même s'ils avaient fait le retrait mais c'est dans ce cadre là que ces accords existent alors dans le cas précis avec les amis de l'Ouganda nous avons fait un accord ambilatéral comme l'avait dit son excellence ainsi que le jeune et c'est parce que nous avions une menace commune et une ennemie commune appelée à neutraliser de par la source de la convention de l'OEA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme qui nous habilite à le faire et la neutralisation de renseignements a fait que nous ayons partagé des renseignements de part et d'autre et cela a poussé à ce que la plupart des collabos qui étaient de part et d'autre ont été neutralisés parce que les opérations de ZDF se passent chez nous en RDC mais le récultement de la logistique c'est au-delà des frontières et donc pour neutraliser tous ces collabos qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières si nous n'avons pas de partagé de l'enseignement ce sera très difficile pour nous de mettre la main dessus voilà que c'est là je crois qu'à ce stade c'est la manière que nous pouvons facilement répondre on va prendre la question de Père Louara il y a beaucoup de questions et forçons-nous à être courts pour permettre d'en prendre le maximum merci beaucoup excellence excellence permettez-moi de revenir et d'insister sur la question de Pichou Moulouma parce que j'ai comme l'impression que la réponse qui a été donnée ne m'a pas totalement satisfait il vous souviendra que dans ces pays une opération de cette nature a été menée à un moment donné c'était l'opération Mojawet qui a d'ailleurs à son temps coûté son poste à Vital Kamere qui estimait à l'époque qu'on ne pouvait pas permettre à une armée étrangère de rentrer chez nous sans autorisation de l'armée excellence monsieur le ministre est-ce que vous avez reçu l'autorisation du parlement est-ce que le parlement a été saisi pour cette opération le parlement vous a-t-il autorisé je voudrais savoir excellence quels sont les objectifs principaux et quand est-ce que l'armée ougandaise va quitter chez nous vous échelonnez ces opérations dans une durée de combien de temps quand est-ce que les ougandais partiront de chez nous une question peut-être au général Léon Kassonga mon général 5 ou 6 mois après l'état des sièges que beaucoup des congolais ont soutenu on a estimé que c'était un remède miracle l'Ouganda vient chez nous est-ce la preuve de l'insuffisance ou plutôt de l'incapacité de notre armée à pouvoir gérer seul ces problèmes d'insécurité dans l'est de la république comment vous expliquez 5 mois après après avoir lancé l'état des sièges que nous ayons aujourd'hui besoin de la présence des ougandais pour lutter contre les adhérents merci alors je veux répondre spécialement à la fin je voudrais que le porte-parole de la police commence oui merci beaucoup Pérot il n'y a pas une procédure présentement en rédiculture du Congo qui édicte que lorsque nous voulons avoir un appui des forces étrangères pour venir chez nous qu'il y ait l'utilisation préalable du Parlement je vous mets à défi de me montrer cet article là dans quelle installation tu ne prouveras pas parce que moi j'ai fait toute la nuit pour chercher que je n'ai pas trouvé c'était de la sensation à l'époque mais qu'est-ce qui est demandé c'est que le président informe les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale avez-vous posé la question au président de l'Assemblée et du Sénat qui n'ont pas été informés et pour le cas d'espèce ce sont eux qui ont demandé ils ont fait la recommandation mais comment vous ne voulez pas accepter qu'ils ont fait la recommandation ils disent vous voulez que nous soyez informés nous vous demandons nous-mêmes d'aller auprès pour la mythologie des forces et vous avez entendu le président de la commission des forces les dire vous voulez maintenant poser la question de l'autorisation oubliez ce débat là c'est là je reviens à vous voilà mon général oui Pérot merci pour la question il y a des réalités que nous devons partager ensemble et maîtriser quand nous voulons aborder des questions purement militaires qui sont des questions hautement sensibles et stratégiques un l'objectif à conquérir on ne peut pas vous le dire deux le mouvement des troupes pour aller vers cet objectif à conquérir on ne peut pas vous le dire trois la durée de l'opération on ne peut pas vous la fixer tout simplement parce que je peux vous dire je vais faire cette opération en deux jours et dans deux jours je n'ai pas fini vous me direz comme vous l'avez dit tout à l'heure comme ils l'ont dit tout à l'heure qu'on est venu nous mentir nous il y a tellement de données variables il y a tellement de comment dirais-je changement changement ou involution de la situation sur le terrain au point qu'on ne peut pas dire j'aurais fini cette guerre en deux jours par exemple la guerre du Shabbat donc parlons-en à l'époque les générales signent Boyenge Moussaba avait dit au maréchal à l'époque donnez-moi autant d'armes autant de munitions autant de autant de autant de je vais aller dans le Shabbat de l'époque pour faire cette guerre elle a terminé vous savez ce qui s'était passé et si on s'en tient au principe de sa cause de sa crée défense c'est notamment en cause de la vulnérabilité des militaires sur le terrain quand on dit comment ça va se passer comment ils vont évoluer de quel point ils vont partir pour aboutir à tel autre afin de conquérir quel objectif mais au-delà de ça nous devons travailler pour ramener la paix protéger nos populations et rétablir l'autorité de l'état ça c'est l'objectif final ou l'effet final de rechercher de quelle manière nous allons le faire nous avons l'obligation dans le cadre de la redévabilité de vous dire nous allons opérer laissez-nous faire le travail mais nous vous dirons à échéance nous vous dirons nous avons déjà fait ceci par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés maintenant vous posez ici la question vous dites six mois après six mois à l'état des sièges est-ce que vous ne trouvez pas que les FADC sont peut-être incapables de devoir arriver à en finir avec l'insécurité nous je pense que généralement notre ministre revient sur la question il dit toujours que c'est une situation exceptionnelle l'état des sièges mais nous venons de loin nous avons mené la guerre contre les forces négatives voici une vingtaine d'années nous faisons tous l'histoire c'est plus de vingtaine une vingtaine d'années n'oublions pas ces gens sont venus chez nous à une époque et ces gens se sont mariés ils ont aussi leurs filles qui ont été mariées épousées par les Congolais il y a une sorte de nebuleuse difficile à contrôler mais nous sommes en train d'y aller par étapes de manière à aboutir à l'identification complète à la neutralisation des radicaux qui sont venus à mener la mort chez nous maintenant vous dites six mois après ce que nous sommes incapables nullement nous ne sommes pas incapables le jour où on a le 29 quand on était ici et même bien avant quand on était venu ici à lancer l'opération Bendele et Koyate j'avais dit je soutiens toujours cela que quand on a commencé les opérations à Béni dans le Grand Nord l'ADEF contrôlait près de 750 kilomètres aujourd'hui l'ADEF ne contrôle même pas 5 kilomètres je peux citer des villages la plupart des gens quand je me mets à citer ici rigolent parce que ils voient comment je cite ces villages je les connais par cœur pour y avoir travaillé aujourd'hui ces gens n'ont pas un front fixe un endroit précis où l'on peut aller les taper les contraindre les fixer et les détruire ils sont en train ils sont très mobiles très mouvants parce que incapables de pouvoir résister aux capacités professionnelles de votre armée alors ils bougent beaucoup ils cherchent des endroits faiblement tenus ou en tout cas là où il n'y a pas parce qu'on ne peut pas mettre un militaire sur chaque kilomètre ou derrière chaque citoyen à Béi et n'importe où alors ils cherchent des endroits comme ça pour aller se signaler et montrer qu'ils sont capables de représailles nous sommes ici ensemble est-ce que nous pouvons parler des agglomérations qui sont totalement menacées par l'ennemi de la paix je ne pense pas prenons le cas de Béi combien de fois depuis on a tué des gens dans Béi il n'y en a pas et quand vous allez au-delà du territoire donc dans le parc de Virunga dans la forêt vous trouvez des gens qui ont été tués mais ces gens sont tués parce que ils sont sortis du dispositif sécurisé ils doivent aller dans leur champ très souvent le champ situé dans le parc et comme c'est pas sécurisé le parc parce que ces gens ils sont nés là-dedans plus d'une vingtaine d'années ils ont grandi dedans ils savent par où passer ils tuent nous ne sommes pas incapables je voudrais revenir à votre question nous ne sommes pas incapables de neutraliser cette menace nous avons besoin de concours de tout le monde pour nous aider à identifier localiser et neutraliser parce que quoi qu'il arrive dans tous les pays du monde entier quand l'armée n'a pas le soutien de la population à son action c'est-à-dire en termes de dénonciation elle ne peut pas gagner et ce qui se passe là-bas j'ai vanté par exemple le mérite de la presse à Béni après 2014 2016 2019 quand nous avons conquis tous les bastions de l'ADEF j'ai vanté le mérite de la presse qui nous a aidé partenaires j'ai vanté le mérite de la jeunesse j'ai vanté le mérite de la population qui a compris pour une fois qu'il fallait être avec nous mais ces gens quand ils nous ont frappé dans les grands nord qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris la route des Litoris là-bas où la population était en paix n'avait aucun problème de sécurité ils sont passés par Tchabi ils sont montés en allant là-bas ils ont créé des îlots d'insécurité à partir desquels ils font des expéditions punitives pour aller tuer des gens dans des endroits comme je le dis faiblement tenus mais la réorganisation actuelle sans tenir compte de l'apport des partenaires auxquels vous faites allusion la réorganisation actuelle de nos unités le déploiement des unités spécialisées nous avons parlé des fousiliers bataillers de fusiliers marins nous avons parlé de la brigade canine nous avons parlé de l'unité de combat en jungle c'est pour celle-là vous savez quand il va sur le terrain comme il l'avait fait à Béni il est en train de le faire à Mitori nous sommes convaincus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce sont les derniers sous-bresseaux d'un ennemi aux abois il est aux abois pourquoi ? parce qu'il ne peut pas nous affronter il cherche les parents les mamans qui vont au champ ou une position faiblement tenue par l'armée et ils vont se distinguer là-bas pour montrer qu'ils existent et qu'ils doivent continuer à pérenniser la terreur voilà si je peux me permettre un petit commentaire sur la question des députés il faut qu'on se mette à l'évidence cher Perron aujourd'hui l'impératif le plus important pour les populations je suis en train de dire je suis une dépêche de Radio Capi qui dit que la société civile des Huatalinga soutient la décision qui a été prise si vous parlez aux élus locaux ils vont vous dire il faut aller sur place je suis sûr que vous y êtes déjà allé si pas encore je vous prendrai dans les voyages de presse pour parler à ces populations pour aller nous étions avec le premier ministre à Béni pour voir les oppos de nos militaires ça vous donnera une idée de la gravité de la situation pour laquelle il ne faut aucune polémique politicienne d'aucune nature parce que pour les impératifs de paix nous tous nous sommes tenus de travailler et d'ailleurs bientôt ce sera la fin de la session normalement le 15 il est prévu un discours sur l'état de la nation comme des traditions le président aura l'occasion de dire ce qu'il en est alors pour ce qui concerne l'état de siège et les capacités de notre armée on n'en a qu'une seule et moi nous avions lancé la campagne Béni l'écouté justement parce que nous pensons qu'aucune armée ne peut gagner une guerre si elle n'a pas sa population avec elle et d'ailleurs je crois que nous devons reprendre davantage et je compte sur vous professionnels des médias évidemment que l'armée doit faire un effort à son niveau au sens de la communication parce que c'est peut-être parce qu'on ne le montre pas mais la route de commande à Luna en Itourie la RN27 qui est-ce qui la répare qui est-ce qui l'entretient c'est les génies militaires et donc je crois que nous devons faire un effort collectif que ce soit les militaires les policiers et nous peuples de nous mettre ensemble et de nous dire que ce qui se passe à l'Est ne peut cesser que si nous tous nous nous mobilisons au-delà de nos couleurs politiques alors on va prendre la prochaine question ce sera Gino Rehema Lorette Mandala Rachel Kitita et puis on prendra le trois dernières pour terminer une question s'il vous plaît oui merci monsieur le ministre ma question s'adresse au général pour cette première mutualisation de force pour des actions ciblées concertées êtes-vous satisfait de cette première opération menée sur terrain quels sont les bilans après avoir exploité pour en prêter un peu les termes que vous avez vous-même utilisé merci madame la satisfaction d'un homme d'un stratège militaire résulte de l'appréciation et de la longueur de l'opération planifiée nous commençons à peine et nous nous disons satisfait à ce moment-là je n'aurais pas été à l'école de guerre je n'aurais pas été à l'école militaire je n'aurais pas été à l'école de stratégie ma satisfaction en tout cas pas la mienne mais celle de l'armée ce serait au terme des opérations et on aura fait des évaluations pour voir ça comment c'était le jour après autant de temps ou en année quels sont les résultats auxquels on est parvenu par rapport aux objectifs militaires qui avaient été fixés donc je ne peux pas aujourd'hui venir me présenter devant vous pour dire j'ai la satisfaction ou bien les fausses armées sont satisfaits mais la satisfaction c'est le fait d'avoir commencé parce que nous devons dire à notre peuple nous avons commencé pour qu'à terme on puisse aboutir à la paix maintenant vous demandez le bilan mais évidemment ça va de soi nous avons commencé nous ne sommes pas encore satisfaits parce que nous venons de commencer j'avais dans le communiqué signé et publié par les forces armées hier promis que le bilan de cette opération sera rendu public dans les temps qui viennent prenez le mal en patience nous exploitons nos capacités sur les théâtres nous sommes en train de mener des opérations en profondeur pour nettoyer pour exploiter et quand nous aurons fini cet aspect là des choses nous viendrons vers vous dans le cas de la rédivabilité vous dire votre armée vous l'avez envoyée sur le terrain elle a fait telle chose voici ce qu'elle a récolté nous reviendrons vers vous merci madame voilà on va prendre Laurette Mandala sur la question de Père Louara je devais rajouter une expérience qu'on a connue dans ce pays quand on devait combattre la lorde résistance armée de LRA de Joseph Connu nous avions mutualisé nos efforts avec je crois les armées ougandaises et centrafricaines et l'opération a été couronnée par un succès à Doulou il n'y a plus de LRA et donc je crois qu'il faut qu'on s'accorde tous le bénéfice du doute et donner la chance à ces opérations pour qu'elles aboutissent madame Mandala s'il vous plaît oui monsieur le ministre de petites questions pour compléter une question de Gino et de Perron j'aimerais savoir ce que vous avez dit tantôt monsieur le porte-parole militaire que vous êtes allé vous êtes allé ensemble avec l'armée ougandaise pour nettoyer donc après les frappes aériennes l'effectif militaire tout comme l'objectif à conquérir les moyens à utiliser c'est des secrets de France qui ne peuvent pas être communiqués à tout le monde je suis désolé mais en ce qui concerne le sort de la population nous avons bombardé des bivouacs ennemis situés dans la forêt merci voilà donc je dois rappeler à la question de madame Lorette Mandala que les armées opèrent dans le respect des règles professionnelles et conventionnelles d'engagement je vous en parle parce que je suis auditeur du collège de hautes études des stratégies et des défenses nous avons appris ce que sont les règles d'engagement on va terminer avec deux questions rapides on va prendre celle de Pius Roland Clément Mwamba et monsieur madame Rachel Kitita vous la poserez en Ligala Fabrice passez votre question à madame Rachel vous la poserez en Ligala allez-y rapidement s'il vous plaît je voudrais être plus direct l'armée ougandaise et l'armée rwandaise sont venues chez nous dans la Tchopo où ils ont massacré les Congolais et la justice internationale avait condamné la république de l'Ouganda de nous payer 10 milliards de dollars est-ce que cette opération ne va-t-elle pas couvrir cet argent que l'Ouganda nous doit moi j'ai foi à nos forces armées de la république démocratique du Congo si votre gouvernement aurait fait pression à l'Ouganda d'avoir cet argent et doter nos forces armées de la république démocratique du Congo des équipements je suis sûr et certain que les ZDF n'existeront pas dans cette partie alors je me pose la question quand est-ce que le gouvernement de la république démocratique du Congo va nous chercher nos 10 milliards pour équiper nos forces armées de la république démocratique du Congo plutôt d'amener une armée qui a un précédent fâcheux avec les habitants de la Tchopo je vous remercie monsieur piusse roland je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse des raccourcis dangereux ici l'impératif de la sécurité ce n'est pas seulement notre sécurité c'est la leur aussi je l'ai dit tout à l'heure les mécanismes judiciaires suivent son cours je crois que le moment venu il y aura des rappels je reposerai la question à la ministre de la justice pour qu'ils me disent où est-ce qu'on en est mais il ne faut pas faire le raccordement conditionnant l'équipement de nos forces armées par les paiements de ces dommages à intérêt ici il faut dissocier les deux et d'ailleurs même si nous avions l'armée la plus puissante du monde du fait que les ADF viennent de l'Ouganda l'Ouganda sera impliqué d'une manière ou d'une autre ici ce n'est pas forcément une question de puissance mais c'est aussi une question de partage et d'échange parce que la nature des terroristes c'est s'effondre dans la population c'est de circuler sans frontières quand vous évoquez vous avez vu les images de la première dame lorsqu'elle était à Kisangani aller se recueillir nous n'oublions pas ce qui s'est passé mais ce n'est pas parce que nous n'oublions pas le passé que nous ne pouvons pas regarder l'avenir ensemble c'est aussi signe de grandeur nous disons supposons qu'ils payent les dommages à intérêt de demain cette question vous ne la poserez plus aujourd'hui nous comme pays nous avons fait le choix d'avancer sans oublier et donc je crois qu'il faut que cela soit bien clair et que les opérations ont cours c'est des opérations que nous menons parce qu'il y a un besoin de sécurité commune à la fois pour le Congonais mais aussi pour les Ougandais alors on va prendre la question de Clément Mwamba merci monsieur merci monsieur le ministre pour la parole ma préoccupation c'est de savoir c'est toujours en rapport avec les troupes Ougandais ces militaires ont-ils quelles limites quelles limites aux libertés de circulation sur notre territoire non je crois que je l'ai dit tout à l'heure les opérations ont été planifiées et préparées par les deux armées en fonction de la localisation de l'ennemi je crois que les choses se passeront dans ces cadres là parce que vous avez suivi le général répondant à la question de madame Laurette dire que les zones qui ont été touchées hier c'est des zones qui ne sont pas habitées on n'a pas parlé des noms de localité on a parlé d'un nom de code donné par l'armée par rapport au positionnement donné par les satellites et le drone sur les mouvements de groupes de ces terroristes donc il faut que les choses soient bien claires parce que les terroristes là où ils sont attaqués c'est dans leur sanctuel mais ils ont des réseaux ils ont des bases où ils se cachent et ils ont des supplétifs qui opèrent des parts et d'autres et qui commettent des attentats et donc ici l'objectif c'est de toucher ce qui leur sert de base arrière et le poursuivre mais ceci dit lorsque vous combattez les terroristes parce que vous pouvez voir quelqu'un sur la route qui est terroriste mais qui n'a pas détenu qui n'a rien et donc on touche au bivouac où il s'est réfugié mais ils sont doctrinaires ils sont idéologiques ça veut dire qu'ils ont passé des messages peut-être qu'il y en a qui sont disséminés dans le pays comment les serions-nous c'est comme ça qu'ils opèrent les terroristes mais ici il faut être sûr et confiant derrière notre armée qui a défini les plans et les périmètres et le déroulement de ces opérations alors madame Rassel et monsieur Fabrice en une minute une minute et on termine pour le journal merci beaucoup monsieur le ministre pour la parole j'ai entendu que vous m'avez demandé de poser la question au Lingala j'aurais pu le faire aussi dans les quatre langues nationales mais bon on vous aurait répondu mais on fait une économie de temps exactement monsieur le ministre je vous le dis je vous le dis je vous le dis mais je vous le dis mais je vous le dis je vous le dis que le député de l'opposition de l'Ouganda c'est un peu une idée que les militaires sont en train de l'Ouganda et nous en tant que le gouvernement Malouba et Zaboni il y a l'opposition de l'Ouganda il y a ça veut dire que le peuple ne va pas comprendre bien que le ministre a bouclé le gouté il y a une dernière question que je pose aux portes-paroles de l'armée plutôt mon général je vous ai entendu dire que l'ennemi est aux abois est-ce qu'à travers cette phrase on doit comprendre que nous nous cheminons petit à petit vers le but et que dans quelques mois on pourra lever l'état de siège maman Rachel et comment cancer et se metastase a po sa compatriot ou y a bango normalement ou 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 kan il faut bazo nga kouna baza la juje kouna yami balé bolobi patrin nga abuki lokuta na se kim y maman po depuis biso tu kotan la gouvernement tu banda kouna 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 molo belé gouvernement enna molo belé polis na armé pouna kou banda kou explique kou limbo lé labino kou sal kou kou roko sapoto zwanini enterena biso zanini fo mouni badon lomi so bazan mingi batoy ou bazana bakwan bazo sam belake kou tele mate baron de basala ramak mbo wana kou 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 topona chou aya transparance tozane loko robot batte or robot mande nini basse da ougandé bakoti par la frontière normal la moe y nani europe kisa mout to a filmé eske namo kila bar réseau social lé lo tozana bezo kou kou sa pas du tout yali boso tozaki le 29 novembre awa nabisa kibino kéba solda gandé bazali le 30 natangon na ebisibino kéba solda nabiso nabas soda gandé babali ba action to dengi opération action ciblé et concerté polanini parce que ennemi ya adf bayou kikisango kéto zou bongi sabama pilla nabiso poto atake bango bako makiko bongama baki ma bak plazo basaki bak kende plazo sou bal akote ya nor kivu bak kende kote ituri si kon an moment wana yfale to salanine esk yfale tozo nga to disibino nan nan tozo lanser ba opération lodi mardi ou mercredi me nabiso lo baboe ba adef be balandakate bange kibaz disposition peuple kongole yfou baye ba kibiso to pona nabokambia président félix antoine tshisekedi verite nga to sali chwa ouyo esak chwa riske po na biso so ki makambo tambo li malamote nan erosala responsable ba nelo bat ufo bas ala namote manase bat uba salabiso confiance kibiso toye to lobi tozo me ma changement de narratif na changement de narratif toza na bezo koko saté toko me malekout tate toza na bezo a kou manipule pep nabiso te pona souka filmen pep nabisa kanali le bas souka don le lo nous comprenons ke ba ou baza opposer ba rekourir nan ba stratéji wana me ezana ngombo pepe ekole ka le lo toye to ebisibino nenge zali pe lobi to rezo to kou ebisabino pe plazo to komi soki koko sezali to reno banabino me awa il fo ba kongolais ya kinshasa ya bandundu ya equateur ba tounions sa ou ba zana kongo ba sangana nasima gouvernement nasima armée poto zongi sa kimya na benni to zongi sa kimya na bou nyan bandekon abiso batik akou kou fa pou namusala bat terroriste ba ou tambo kabapaya voilà vous avez 45 secondes pour répondre et on va excellent seulement parler de mon affirmation que les nés étaient aux aboires ensuite elle a demandé si à cause de cela ou grâce à cela on peut lever l'état de siège madame la réponse est simple les chefs de l'état commandant suprême intervenant à new york je crois à l'assemblée de nations géniques avait bien dit que l'état des sièges résistera tant que les circonstances qui ont engendré qui ont nécessité et soit décrété ces substances là que les circonstances là subsisteront donc nous allons continuer jusqu'à la fin parce que la décision le je ne veux du chef de l'état c'est un ordre que l'armée transforme en ordre militaire à exécuter jusqu'à la fin j'ai dit que et je soutiens que l'ennemi est aux aboires parce que 1 il ne nous affronte pas il est en train de chercher des points faibles la population pour tuer et s'est signalé mais qu'elle s'affronte et l'ennemi s'organise pour nous affronter physiquement comme ça on lui donnerait pas un mois madame donc on est en train de le traquer on va y aller jusqu'au bout voilà nous allons terminer ces briefings tout en vous remerciant du travail de l'accompagnement que vous faites c'est grâce notamment à votre couverture de nos activités que nous apportons la bonne information nous souhaitons que vous puissiez continuer et dans les jours qui viennent nous allons vous transmettre les adresses sur les réseaux sociaux de nos forces armées pour que vous aussi vous puissiez vous en servir comme source d'information pour le reste vous pouvez compter sur notre détermination à ramener la paix et apporter la solidarité et les soutiens qu'il faut à nos populations meurtries de ces parties du pays nous vous remercions